Bonjour à tous et à toutes, c'est Frigiel et Fluffy, on vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode 30 et la fin de cette première partie de la saison 5 de Frigiel Fluffy. En effet, aujourd'hui les amis, ce sera le dernier épisode dans ce monde que nous avons finalement généré et créé, donc qui comprend notre maison dans l'arbre, tout ce qu'on a créé également dans l'Inde, donc cette tour qu'on a finalement investi il y a de cela quelques épisodes. Tout ceci va disparaître à la fin de cet épisode, c'est assez émouvant finalement de repartir de zéro à chaque fois, mais bon, il faut bien finalement lorsqu'on installe des mods dans Minecraft, finalement il faut repartir de zéro à chaque fois pour continuer sur de nouvelles aventures, comme je l'ai fait finalement sur chacune des fins de saison et comme je l'avais fait notamment quelques fois lors de la saison 3, où j'avais finalement de temps en temps changé des mods et j'étais également reparti de zéro, donc là le but c'est de refaire finalement pareil, donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui les amis, pour terminer comme il se doit cette première partie du coup de la saison 5, eh bien nous allons tout simplement, comme je l'avais annoncé, affronter une deuxième fois l'Underdragon, régénérer l'Inde finalement, c'est une option qui est possible grâce à ceci, le Temple Color qu'on va donc sans presser le prendre dans notre inventaire. Wouf 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 wouf, nourriture s'il te plaît. Fluffy ! Depuis quand tu me parles ? What the fuck ? Attendez, il y a Fluffy qui parle ! Oh oh, par contre j'ai pas de nourriture pour toi mon petit Fluffy. Si c'est bon, c'est bon, il y a de la Rotten Flèche, il restait de la Rotten Flèche dans le coffre à l'étage, tout va bien, tiens d'ailleurs on va récupérer, hop, notre stuff au passage. Vite, c'est une urgence, il faut aller sauver le petit Fluffy qui n'a plus de nourriture, voilà, dans son inventaire, je sais pas du tout ce qui s'est passé, c'est la première fois que je vois ça, c'est la première fois que je vois mon chien s'exprimer pour me dire qu'il a faim avec des petits sabots à mon prince, j'ai même pas mis le mode à jour, alors là c'est le mystère complet, mystère total les amis. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire, ça m'a perturbé cette histoire, donc oui, le Temple Caller qui va nous permettre de régénérer l'Inde et d'affronter du coup à nouveau l'Undor Dragon, qui sera déjà là lorsqu'on va arriver, donc pour ce faire on va se mettre bien sûr dans la condition optimale pour l'affronter, donc on va récupérer et ramener... Oula, j'ai rêvé ou il y a eu des particules bizarres là ? C'est toi qui fais ça toi ? Oula, réveillé ! Visiblement là, j'ai l'impression que la source d'énergie devient instable, elle fait des particules un peu bizarres. Donc oui, on va récupérer donc un maximum de ressources qu'on va ramener dans notre base, donc on va prendre, je sais pas, un petit peu de tout finalement, tout ce qui est le plus utile. Là, par exemple, on a des no fall damage, explosive, no gravity, ouais, on va prendre des petits underperles comme ça, le portal gun bien sûr, le minerai d'onyx bien entendu, les potions, qui étaient des trucs qui étaient vraiment très bien, ça j'en ai pas besoin, ça j'en aurais peut-être besoin, et c'est à peu près tout, tout le reste j'en ai pas besoin. Voilà, donc on va déposer tout ce qu'on vient de récupérer dans nos jolis petits coffres qui servent bien sûr à ça. Donc voilà, les minerai d'onyx, d'ailleurs j'en ai 15, c'est plutôt cool. L'enclume qu'on va laisser là, qu'est-ce qu'on peut laisser d'autres, les potions pour l'instant, est-ce que j'ai un peu de place ? J'en ai plus vraiment de la place là-dedans parce que j'ai ramené pas mal de trucs, notamment avant de débuter l'épisode. Mais voilà, on va quand même laisser 2-3 trucs ici. Bah finalement, les autres potions, de toute façon, vont nous servir, donc autant les garder sur nous. Pareil pour les objets d'inventaire, on peut les mettre là. Les underperles pour l'instant, je sais pas lesquels je vais prendre ou pas, donc autant toutes les mettre ici. Et j'ai l'impression que c'est plutôt bon. Alors moi ce qu'il me fallait, bien sûr, pour régénérer l'Inde, c'est tout simplement l'œuf de dragon. Donc on va le récupérer. Est-ce qu'il y a des trucs là-dedans ? Il y a des trucs là-dedans, regardez-moi ça. Il y a des underperles, il y a des flèches. Je pense que c'est des trucs que j'avais fait tomber dans l'Inde, tout simplement, pendant que j'y jouais. Tant mieux pour nous, ça nous fait des petites ressources en plus. Du coup, ouais, donc tout est bon, tout est bon, on va tout simplement retourner dans l'Inde. Et puis il va falloir maintenant actionner finalement ce moment fatidique, déclencher ce moment fatidique, je voulais dire. Notamment la régénération de l'Inde. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement tenter d'utiliser ceci. Waouh, j'avais totalement oublié à quoi ça ressemblait. Regardez-moi ça. On arrive dans une zone ultra bizarre. Ok. Donc à mon avis dans cette zone-là, je sais plus si elle se trouve quelque part ou pas dans l'Inde. Je peux rien casser, regardez. C'est des blocs incassables. En fait, ah, je viens de comprendre à quoi ressemble cette zone-là. Vous savez à quoi... Vous savez dans les Strongholds en fait qu'on a une salle de portail dans les Strongholds avec notamment ici de la lave, ici un générateur de Silverfish. Et là en fait, ils ont recréé cette salle-là, mais en version purifiée presque, le paradis, vous voyez, un Stronghold du paradis. Et je pense que je dois tout simplement placer mon oeuf de dragon ici. Voilà, pour régénérer l'Inde. Alors le truc étant que... Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est en train de s'envoler. J'espère juste que je peux retourner dans l'Overworld parce que sinon ça va pas m'aller cette histoire. Parce que je dois quand même pouvoir... Wow ! What the fuck ? What the fuck ? Oh ! Ok, c'est bon. Ouf ! Oh, j'ai cru que j'allais tomber dans le vide ! Non, je savais plus du tout ce qu'il se passait. Donc j'étais en train de vous dire oui. Je dois quand même aller me refaire mes armures et tout ça. Enfin, me préparer pour le combat. C'est bon, Fluffy, là ! Enfin, j'ai vraiment cru que j'avais fait une erreur. J'ai cru que ça allait me retéléparer directement au combat contre le dragon et que j'aurais perdu Fluffy et tout ça. Non, finalement, tout va bien. Ça nous a ramené chez nous. J'aurais dû réviser un petit peu le fonctionnement de cet outil avant de l'enclencher comme ça sans réfléchir. Mais bon, finalement, j'ai pas fait de bêtises. Oui, tout notre stuff est là. On a tout ce qu'il faut. On a le petit Fluffy. Le petit DJ qui va bien. Il veut sa litière. Bah oui, elle est sale, ta litière. Tu attendras un petit peu, DJ. Tu vas bien se passer. Donc... Bah tiens, ouais. Reste là-dessus, Fluffy, si tu veux. Y'a pas de soucis. Donc, il est temps maintenant de se faire les meilleures armures possibles. Euh... Donc... Donc, il est temps maintenant de se faire les meilleurs équipements possibles pour affronter cet Under Dragon. Donc, on va commencer en premier par la selle pour Zelfriano. On va faire un Zelfriano qui va tout casser, les amis, pour affronter, du coup, une nouvelle fois ce... 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 Ce Thunder Dragon. Bon, alors, dans un premier temps, il me faut des blocs de vitres. Mais j'ai pas l'impression qu'il y en est. Donc, on va faire chauffer le peu de sable qui me reste. Parce que j'en ai besoin pour faire une armure en cristal pour le petit Zelfriano. What the fuck le nombre de petites... De petites côtelettes là. C'est plutôt sympa, ça. On a pas mal de nourriture. Pour le combat, pareil, ce sera très utile. Donc voilà, ça chauffe. Donc, en attendant, du coup, nous, on peut aussi également partir sur des potions plus puissantes. Donc, pendant que la potion se fabrique tranquillement... Donc, tiens, on va rajouter un petit peu de Glow Stone d'ailleurs pour continuer de l'améliorer. On va fabriquer, du coup, cette fameuse armure en cristal. Alors, je... Je vous fais confiance. Je sais pas du tout si ça va fonctionner pour la poser sur Zelfriano. J'espère que oui, vu que là, j'ai oublié de récupérer son armure en diamant. Je l'ai laissé, finalement, se détruire lorsque j'ai détruit Lander. Donc, normalement, du coup, c'est comme ceci. J'ai le craft à côté. Il faut mettre trois petits blocs de vitres et compléter avec du diamant comme ceci. Ce qui nous fait donc bel et bien une armure en cristal. Alors, la question étant, est-ce que je vais pouvoir la poser sur Zelfriano ? On testera ça par la suite. Pour l'instant, on va la laisser comme ça à côté pour s'en souvenir. Est-ce qu'il me reste un peu de... Ouais, un peu de nourriture pour Fluffy. Donc, ça, c'est bon. Donc, la potion, sinon, ça donne quoi ? On a une potion de speed 3. On va continuer, hein. On va passer sur du speed... Ah, je peux pas aller en speed 4 ! Ça n'existe pas ? Mince ! Visiblement, ça n'existe pas. En tout cas, on va rallonger sa durée avec du... Voilà, avec de la redstone. Ouais, ça, ça fonctionne par contre. Je pensais qu'on pouvait monter à l'infini. J'aurais bien fait du speed 4 ou speed 5. C'est... Ah, c'est un peu décevant. Mais peut-être que du coup, c'est pour ça que je pouvais pas améliorer ma potion de force davantage. C'est sûrement parce que je pouvais pas la... La passer en potion de force 4. On va quand même retenter parce qu'en plus, j'avais oublié de... De placer l'ingrédient lorsque je voulais améliorer ma potion de force en haut. Donc, on va quand même retenter de voir si je peux pas la passer en potion de force 4. Sait-on jamais. Donc là, on a trois potions de speed force... Enfin, c'est parfait quoi. Speed 3. Euh... Du coup... Si je fais ça... Si je fais ça... Eh ouais, vous voyez, non, je peux pas la... Je peux pas la passer en potion niveau 4. Je pensais qu'on pouvait monter à l'infini. Bon, bah alors, visiblement, potion 3, c'est le niveau max. Du coup, ça veut dire que j'ai déjà les meilleures potions possibles. Ce qui nous fait, en résumant un petit peu, deux potions de soin. Deux potions de régénération niveau 3. Trois potions de speed... Enfin, visiblement deux. Je sais pas pourquoi, il y en a une qui s'est pas améliorée, donc on va la laisser. Deux potions de speed 3. Ah oui, parce qu'elle est là. Ok, bon. De toute façon, on en a pas besoin d'autant. Et une potion de force 3. Donc là, vraiment, je pense qu'on a... On a de quoi tenir, finalement, contre... Contre le combat, contre le dragon. Je pense qu'on pourra affronter 4 ou 5 de dragon à la suite. Ensuite, au niveau des flèches. J'en ai 61. On va quand même essayer de voir si je peux pas en faire plus. J'ai l'impression que j'ai quelques composants qui traînent par ici. Donc on va, bien sûr, essayer d'en faire un maximum. Puisque lors du précédent combat, nous sommes très rapidement tombés à court de flèches. Parce que finalement, le dragon avait plus de vie que ce que je pensais. Donc voilà, maintenant j'ai... Pratiquement presque une centaine de flèches. C'est bien, un petit peu moins, mais pratiquement. Donc ça, c'est très bien. Il nous faut également, bien sûr, des blocs pour affronter le dragon. Donc on prend des blocs sur nous. Et du coup, le familier, ça c'est bon. Le portal gun, ça j'en ai pas besoin. Donc on peut le laisser. Voilà. Et de la nourriture pour Fluffy. La petite orbe de téléportation. Tout le reste, finalement, c'est bon. Les runes sont activées. Je vous remontre ça. Voilà, vous voyez le petit zoom. Ça prouve que les runes sont activées. Avec le bonus de speed, le bonus de dégâts, le bonus de soins, de régénération de vie. Bref, la totale. Les enchantements, niveau 4, niveau 5, sharpness, power 4. Pareil. On a les meilleurs enchantements qu'on puisse avoir sur nous. Donc là-dessus, rien à redire. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe, Didi ? Didi ! Alors, sois pas émotif comme ça. Tout va bien se passer, mon petit Didi. Oui, reste ici. Tout va bien se passer. Je vais aller affronter le dragon à nouveau. Et ensuite, mon petit Didi, il faudra malheureusement qu'on se sépare. Mais je pense, à mon avis, qu'on retrouvera Didi dans la suite de cette série. Il faudra juste que j'en apprivoise un nouveau. Mais voilà, j'ai vraiment envie d'avoir un autre petit Didi avec moi. Même si ça me coûte très cher en croquettes. Hein ? Il mange à peu près quoi ? 3-4 sacs de croquettes par épisode. Mais bon, regardez-moi ça comme il est mignon. On peut quand même pas l'abandonner derrière nous. Donc on essaiera de l'emporter, bien sûr, pour la suite de cette série. Alors Fluffy, la question ne se pose même pas. Tu m'accompagnes Fluffy, bien sûr ? Ah oui, bien sûr qu'il m'accompagne. Eh bien écoutez les amis, nous sommes du coup partis pour retourner dans l'Inde une toute dernière fois. et affronter à nouveau le dragon en espérant bien sûr que les choses se passent bien. Wow, wow, wow. Ok, tout va bien. Tout va bien. Donc, avec bien sûr le petit Zefriano qu'on invoquera sur place une fois là-bas. Et donc tout notre inventaire, je pense que nous sommes prêts les amis. On va bien sûr envoyer le petit Fluffy en premier. Et à nous de le suivre, c'est parti ! Et nous y voici ! L'Inde a été en effet régénéré. Le dragon est déjà, oh oh, juste à côté. Et on est donc bel et bien au-dessus du vide. Donc on va tout de suite, wow, je ne m'attendais pas à ça, à se téléporter. C'est parfait, je m'attendais à devoir miner dans le mur et tout. Finalement, tout va bien. Donc le dragon, wow, d'enfant qu'il est déjà là. Il est déjà là les amis. Donc attendez, on va prendre dès le début une petite potion de speed et une petite potion de régénération. Ok, je baisse tout de suite le son parce que je suis en train de m'exploser déjà les oreilles. Le petit Zefriano. Alors attendez, il faut décider, wow, du meilleur moment pour l'invoquer. Je pense qu'on est bon. Hop, il est là. Donc on lui met bien entendu sa selle. Ça c'est fait. Et alors est-ce que je peux lui mettre l'armure en cristal ? Ah, j'ai l'impression que non. J'ai l'impression que non les amis. On ne peut pas lui mettre l'armure en cristal. Oh, il y a déjà le dragon qui a attaqué. Ok. Bon bah tant pis pour l'armure en cristal. Il va falloir abandonner cette idée. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. C'est comme je le pensais. On peut lui mettre au maximum une armure en diamant finalement. Tout simplement. Le cristal, je pense que c'est seulement pour les chevaux. Donc là, on est vraiment sur un speedrun. Je vous le rappelle. Le but étant d'éliminer le plus vite possible. Du coup, le dragon. Donc on va essayer. Oh bah non mais sérieux, s'il me rentre dedans. Bah oui, ça complique un petit peu la tâche pour viser les trucs autour. On va essayer d'éliminer les balises là très rapidement. Alors, j'essaie de ne pas tirer en dessous de moi. C'est pas possible ce dragon. Parce que je sais très bien que sinon je risque de toucher Zelfriano. Donc heureusement au moins, il nous pousse. Ecoutez, mais regardez-moi ça. On ne prend pas de dégâts finalement. Donc c'est pas plus mal. Ok, pour l'instant ça se passe plutôt bien. Là par exemple, j'ai cru que j'avais blessé Zelfriano. Mais finalement, ça va. Tout va bien. Ok. Ça c'est bon. Il ne nous reste plus qu'un. Et... Oh, il y avait les TNT. Il y avait les TNT. Oh, j'ai eu chaud. Oh, c'est pas passé loin. Le coup des TNT. Ok. Donc là, je pense qu'on est bon. Du coup, il ne nous reste plus qu'à éliminer l'Under Dragon. Il me reste une soixantaine de flèches. Oh non. Il a touché Zelfriano. Ok, ok. Les amis, je ne peux pas perdre Zelfriano. C'est impossible. Donc on va faire comme la dernière fois. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire 2-3 flèches sur le dragon. Mais après, on va tout de suite descendre finalement. On ne prendra pas trop le risque de l'affronter sur Zelfriano. Surtout que si je prends des dégâts de chute. Après, je serai... Je serai fichu finalement. Ohlala, j'arrête pas de le rater. J'essaie de viser la troisième personne. Je me dis que c'est peut-être plus simple. Oh, attendez, il reste une balise. Ok, c'est bon. Oh, il est là. Allez, c'est parfait. Et demain. Ohlala, je mets toutes mes flèches à côté. Où est-ce qu'il est ? C'est pas facile. Il est laissé à nouveau. Et de 2. Ohlala, les flèches énormes qu'il prend dans la figure. Et de 3. Et de 4. Finalement, c'est parfait. Regardez. On s'en sort bien sur le Zepriano. On s'en sort bien. On s'en sort bien. On est plus proche du dragon. Donc pour le toucher, finalement, c'est parfait. Ça va être une bataille aérienne, les amis. Pour clôturer, du coup, cette première partie de la saison 5. Il arrive. Il nous fonce dessus. Il est touché. Il est touché. Il a perdu la moitié de sa vie. Il est touché à nouveau. Et en plus, en fait, je suis en train de me dire que c'est parfait de l'affronter dans les airs. Parce qu'on esquive au moins l'attaque d'Underman en bas. Je pense qu'en bas, ça va être un peu l'enfer. On va éviter de... Oh ! D'y aller. Où est-ce qu'il est ? Non ! Plus que 13 PV pour Zepriano. Tant que Zepriano va bien. Tout va bien. Ohlala, c'est bon. C'est parfait. C'est parfait. Oh, la petite flèche dans les fesses, là. Ça lui apprendra à avoir fui. Il a fait une petite fête, en fait. Il nous a fait croire qu'il a abandonné le combat, mais... Finalement, pas du tout. Ok, 9 PV pour Zepriano. Il faut descendre. Tout de suite. Il faut descendre tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Attention. Attention. Ok, je lâche. Je lâche. Je lâche. Sinon, il va prendre des dégâts. Ok, c'est parfait. Je crois que Zepriano est toujours là. Où est-ce qu'il est ? Il est là-bas. Il est en train de descendre très, très loin. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Zepriano, il faut que tu descendes si tu veux. Tu peux rentrer dans ta Pokéball. Attendez-moi. Mais... C'est quoi ce délire là ? Ah ! Stop ! Il est bloqué. Bon, d'un côté, il est safe. Vous me direz qu'il est safe. Il est safe. Écoutez, on va pas s'énerver. Tant pis si Zepriano reste dans les airs. C'est pas très, très grave. Donc, potion de régénération. On reprend. Parce que là, ça devient l'enfer. Potion de speed, on reprend. Ok. Potion de force. On est bon. Le familier, parce que je crois qu'il est pas invoqué. On est bon aussi. Allez, c'est parti. On a fluffier avec nous. Ok, viens. Mon petit Fluffy. J'ai besoin de toi. Pour affronter le dragon. À d'autres Fluffy. On va tenter de l'achever. Il arrive, il arrive, il arrive, il arrive. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Non ! Il a fui un petit peu trop vite. Un tout petit peu trop vite. On peut tenter de le finish. On peut tenter de le finish. Grâce à la vitesse de Fluffy. Ça nous permet d'esquiver les chauves-souris, les indormales qui sont derrière nous. Zepriano qui... Qui est où ? Qui a disparu. Je crois qu'il s'est... Je crois qu'il s'est tout simplement barré du champ de bataille. Oh ! Allez, un petit coup d'épée. Allez ! Ah ! À chaque fois, il ne montre rien du tout. Il est là, il est là. Oh ! On vient de s'envoler les amis. Je pense qu'on ne pourra pas le terminer tout simplement. Oh là là, le pauvre petit Fluffy. On ne pourra pas le terminer à l'épée. Ça me paraît impossible. Donc dès qu'il ressort, voilà. On est parti pour essayer de le finish avec les quelques flèches qui nous restent dans l'aventaire. C'est parti. Oh, oh, oh. Il s'approche, il s'approche. Parfait. Parfait. Une dernière flèche. Et c'est bon ! Handle over ! Je ne sais pas exactement ce qu'est ce challenge. Mais on a réussi ! Et cette fois-ci, c'est avec Fluffy que nous avons réussi à vaincre London Dragon de façon plutôt efficace, plutôt rapide. Regardez-moi ça, du coup, c'est une pluie d'expériences à nouveau qui nous récompense en fonction, bien sûr, de notre rapidité à tuer le dragon. Du coup, là, pour le coup, il y en a quand même pas mal. Je pense que normalement, il y en a plus que la dernière fois, même si je pense qu'il y en a pas mal qui sont tombés dans le vide par là-bas. Et bah écoutez, malheureusement, j'ai l'impression que Zelfriano en a profité pour s'enfuir. D'un autre côté, il est quand même dans son environnement naturel, finalement, vu que je vous rappelle qu'on avait donné une essence des ténèbres à Zelfriano. Je pense qu'il a peut-être repris tout simplement ses libertés à lui tout seul. Peut-être qu'il a considéré que le combat était trop dangereux. Il nous aura quand même beaucoup aidé. Du coup, je tiens à remercier quand même le petit Zelfriano pour son aide apportée dans ce combat. Il nous aurait été vraiment d'une aide assez incroyable. On a pu défoncer l'Underdragon à la fois sur le dos de Zelfriano et à la fois sur le dos de Fluffy. Donc, finalement, comme confirmé, j'ai quasiment pas pris de dégâts. Même Fluffy, finalement, s'en est bien sorti. Donc là, je pense qu'avec le stuff qu'on a, c'est totalement validé. On a atteint la puissance ultime, finalement, qu'on puisse débloquer à travers, du coup, cette aventure. Enfin, ce début d'aventure de saison 5 de Frigiel. Du coup, les amis, je tiens tout simplement à vous dire merci pour vos conseils sur cette première partie, du coup, de l'aventure. J'espère vous retrouver, bien sûr, par la suite, lorsque je vais relancer, du coup, l'aventure. Va me falloir quelques jours, bien sûr, pour installer de nouveaux modes et prévoir, finalement, ce que j'ai envie de faire. Mais qu'est-ce que tu me veux, toi ? Mais, 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 mais... Va-t'en ! Non, mais, oh ! Il vient me provoquer sur la fin. Mais, mais, allez, hop ! Laisse-moi finir ma vidéo. Donc, voilà, les amis, on se retrouve, du coup, rapidement pour continuer cette saison en compagnie du petit Fluffy, qui, même, lui, est devenu extrêmement fort. Alors, il n'avait pas les meilleures statistiques du monde. Je ne l'avais pas encore passé au niveau maximum. Mais, franchement, il m'a impressionné. Fluffy m'a vraiment impressionné dans ce combat. On s'en est très, très bien sortis, lui et moi. Et, du coup, on fera de nouveaux combats très rapidement. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Ciao tout le moment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501